Cette encyclique, parue en 2015, attire notre attention sur l'importance des questions liées à l'environnement et aux ressources naturelles. Mais elle nous invite aussi à considérer notre rapport au bien de ce monde, à la consommation et également à notre rapport à l'autre. Ainsi, chacun est appelé à un changement de vie et à en trouver l'expression qui lui corresponde. C'est de l'invocation de Saint François d'Assise « Louez sois-tu, mon Seigneur » que l'encyclique tire son titre. En effet, le cantique des créatures nous rappelle combien la terre, qui est notre maison commune, est aussi comme une sœur avec laquelle nous partagerons l'existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. Cette sœur souffre et crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. N'oublions pas que nous sommes poussières. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Saint François est celui qui nous guide sur cet itinéraire. Il est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. En lui, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Le concept d'écologie intégrale est le fil rouge de cet encyclique. Il est comme un modèle qui permettrait d'articuler les relations existentielles et fondamentales de la personne avec lui-même, avec Dieu, avec les autres et avec la création. Une question est posée au cœur de cet encyclique. Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? Et le pape François d'ajouter « Cette question ne concerne pas seulement l'environnement de manière isolée, parce qu'on ne peut pas poser la question de manière fragmentaire. Quand nous nous interrogeons sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette question de fond n'est pas prise en compte, je ne crois pas que nos préoccupations écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Qu'est-ce que je garde de ce que je viens d'entendre, de voir ? Un mot ? Une phrase ? Une image ? Quelle conviction du pape François m'interpelle ? Prions-moi avec les mots de Saint-François Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole.